bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma fille fille comme d'habitude aujourd'hui c'est un boxing voilà alors un boxing diamant panting et pointe croix il y a les deux dans le paquet voilà il y a les deux dans le paquet ça vient de la boutique 20 samway voilà elle me lèche il ya les deux dans le paquet voilà je pouvais choisir ils font donc du dp vous aurez bien compris et également et du pointe croix également dans cette boutique donc j'ai choisi les deux là du coup donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi donc au début bon le dp que j'avais choisi était en stock il n'y avait pas de souci j'ai eu un peu plus de difficultés sur le pointe croix j'avais choisi deux points de croix et les deux n'étaient plus en stock malheureusement donc j'ai dû choisir des kits en pointe croix du coup j'en ai choisi qu'un mais un peu plus grand et j'en avais remis un je dis au cas où ils seraient plus encore en stock je dis comme ça ben vous il y en a déjà vous faites le choix pour pas qu'ils me renvoient encore un email et me dire ben celui-là n'est plus en stock voilà c'est comme ça moi ça a été plus vite désolé je vois que le téléphone la luminosité fait encore des siennes et ma fille fille mais bon je suis à la lumière du plafond et le rideau est fermé malgré qu'il ya du soleil dehors voilà est ce que je voulais dire quelque chose mais fifi est arrivé là me perturber un ma fille fille donc la dernière vidéo pas la vidéo du concours si je crois que c'est sur la vidéo du concours certains ont dit mais où elle est fifi elle est la fifi des fois elle dort donc je l'embête pas je dis pas viens maman on va faire une vidéo je laisse dormir voilà aujourd'hui j'ai la voix qui qui part un peu en brille elle est fatiguée la voix ce matin mais bon c'est rien c'est pas grave bon ça m'énerve que le téléphone fasse ça maman elle peut montrer ce que j'ai eu oui on peut oui on peut donc avoir la passe j'y suis alors je vais vous montrer ce que j'ai reçu donc j'ai reçu là on est lundi je vous filme la vidéo donc aujourd'hui lundi mais j'ai reçu ça samedi mais c'était week-end j'ai fait ma feignante ça arrive des fois j'ai fait ma feignante et j'ai dit bah tant pis je filmerai ma vidéo lundi et puis dimanche j'avais pas envie non plus dimanche c'était les élections et puis j'ai cuisiné donc j'avais pas le temps de filmer je vais peut-être vous mettre mais bon ce serait en photo je vous ferai peut-être un bonus recette mais en photo de ma recette que j'ai fait dimanche mon coquevin à ma façon j'ai pas filmé comme ça j'ai juste fait des photos donc je vous ferai peut-être en photo je verrai alors on va commencer par le dp voilà bon j'ai déjà étiqueté pour me rappeler de de où ça vient comme et puis de quand je l'ai reçu viens par ici toi non fifi alors comme vous savez maintenant je ne prends c'est très très rare que je prends des grands donc c'est un 30 40 alors dans le 30 40 j'ai comme d'hab le petit kit qui va bien j'ai 24 couleurs voilà et ce sont des perles rondes en chapelet donc je vais vous montrer les couleurs que j'ai pour ce kit le kit je vous montre après comme d'habitude je laisse le suspense bon fifi voilà tu te coucher bien donc j'ai l'impression quelle jolie couleur j'ai pas encore regardé alors le premier chapelet voilà et ensuite voilà les couleurs que l'on aura on a plusieurs roses après voilà de jolies couleurs non c'est marron pensé que ces chats étaient noirs mais non c'est marronقت et voilà ça se termine là vous voyez il y a beaucoup de déclinaisons de roses donc avec beaucoup de roses comme ça vous devez vous demander ce que c'est je remets tout de suite dans le paquet, désolé pour le bruit c'est vrai que le bruit du plastique c'est un peu gênant des fois sauf pour ceux qui aiment la ASMR comme moi alors voilà le dessin du DP donc en 30-40 une petite japonaise avec son petit chat alors on voit le petit chat ici il y a des petits papillons aussi des jolies fleurs avec son je crois qu'on appelle ça un kimono voilà très joli donc un 30-40 avec 24 couleurs je crois qu'avec les couleurs le rendu doit être joli et c'est vrai que bon à chaque fois que j'ai un parrainage j'ai de plus en plus de mal à choisir les les petites voilà voilà et ici maintenant le je peux montrer le kit de pointe croix voilà alors c'est un point de croix estampé alors bon c'est rien c'est Fifi qui a fait tomber quelque chose alors normalement c'était un Dios Sandé et je vois que c'est pas marqué je sais pas pourquoi mais bon pourtant je l'ai pris dans la dans la comment un Dios Sandé vous avez compris alors je vais vous montrer tout ça alors comme d'habitude derrière vous avez toutes les explications pour les points les différents points que l'on peut rencontrer bon c'est en anglais mais il y a les images donc c'est très facile à comprendre Fifi attends descends parce que là hop merci donc on a la fiche de présentation on a on a la ouais il est en papier glacé ici la comment aidez-moi 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 la la grille voilà sur papier dans ce sens là c'est mieux donc bon c'est écrit en chinois aussi mais bon on s'en fiche et donc vous avez les les couleurs ici le backstitch oh ben il n'y a pas beaucoup de backstitch le backstitch c'est le le point arrière vous voyez il y en a qu'il n'y a qu'une couleur en backstitch je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup à faire dessus je regarde oh non il n'y a vraiment pas grand chose de backstitch à faire je regarde de ce côté là bon alors je vous montre le backstitch pour les points arrière ce qu'il y a à faire vous voyez alors je ne sais pas si vous allez bien voir ils sont ici là il y a 2-3 points ici 2-3 points ici et 2-3 points ici voilà c'est tout ce qu'il y a en points arrière donc c'est vraiment tranquillou parce que le backstitch c'est vraiment bon le point arrière c'est vraiment ce qui est le plus chiant puisque c'est ce qu'on fait à la fin c'est ce qui est le plus chiant à faire je trouve donc j'ai oublié de dire combien de couleurs il y a 57 couleurs ouais youpi 57 couleurs donc vous avez ici sur cette grille ici donc là le nombre de couleurs les symboles pour cette grille là et ici en troisième ligne les références DMC voilà ici ensuite j'ai alors du coup il y a beaucoup de couleurs j'ai deux plaques voilà j'ai deux plaques de couleurs deux trieurs hop voilà on a un petit coup de peigne avec les doigts voilà hop il y a la fin donc j'ai deux plaques voyez hop et donc j'ai bien 57 couleurs euh oui 57 couleurs j'ai deux blancs différents enfin ouais deux blancs différents et voyez j'ai pas beaucoup de fils pour chaque couleur hop voilà je montre les couleurs hop ça c'est la première la deuxième et la deuxième plaque je vais vous montrer alors là j'aime bien parce qu'ils sont rangés très long euh donc il y a pas besoin de de retirer je vais pouvoir retirer le fil un fil à chaque fois directement ici avec mon aiguille parce que des fois ils sont pliés en deux et c'est plus compliqué il faut enlever les chevaux et voilà donc les autres couleurs voyez hop allez on va replier un petit coup de peigne avec les doigts pour pas que ça s'en mêle trop après quand ça fait des petits nœuds c'est et voilà voyez le mélange de couleurs donc voilà nous on a donc comme j'ai dit 57 couleurs donc par contre je me rappelle plus de la taille c'est un 38-32 donc pas très pas très grand mais c'est très bien euh dans quel sens il se prend dans celui-là voilà bon là vous pouvez pas bien voir alors attendez je vais peut-être le mettre sur le sachet pour pas que vous voyez en transparence ce sera mieux voilà comme ça voilà bon là vous voyez pas beaucoup le le dessin vous voyez mieux sur ça le dessin alors par contre c'est un joli confetti de couleurs joli confetti de couleurs là sur toute cette partie ici alors je vous montre ce que c'est un confetti de couleurs voilà vous voyez un confetti de couleurs c'est ça c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de changements de couleurs donc on va utiliser la méthode parking pour ce kit donc la méthode parking c'est on va essayer de travailler par carré 10 10 10 points par 10 points et quand vous bon alors je vais vous montrer plutôt sur là je comprendrai mieux c'est plus clair alors la méthode parking vous allez par exemple ici ce carré ça c'est 10 points sur 10 points vous allez travailler ce carré en entier ici par exemple vous voyez il y a du beige voilà je regarde parce que moi je suis à l'envers je ne vois pas là par exemple vous allez avoir un G ou un P ici je ne vois pas très bien quand vous arrivez en bas de la ligne bon vous n'allez pas continuer tout de suite là ce que vous allez faire vous allez repasser votre fil dans le prochain carré mais vous allez le mettre en attente là voilà vous allez le ressortir vous allez faire une demi-croix et vous allez le mettre en attente et vous allez continuer les autres couleurs voilà je vous ferai un tuto pour ça je ne sais plus si je vous en ai fait un mais bon je vous en referai un sur la méthode parking et voilà ça vous évite bon bien sûr il ne faut pas que le point qui est là il ne faut pas que vous en ayez un là le prochain soit là-bas bien sûr sinon ça ne sert à rien vous allez perdre 10-15 cm de fil dans ce cas-là vous l'arrêtez mais quand vous avez sur le prochain carré ou même là ça va vous faites en méthode parking au lieu de couper votre fil de faire un arrêt voilà donc je vous ferai un tuto là-dessus sur la méthode parking quand c'est des kits comme ça où il y a beaucoup de confetti voilà vous voyez pour éviter de de couper votre fil à chaque fois c'est c'est ce qui est mieux voilà et en travaillant par pardon par carré de 10 10-10 ben je trouve que on avance mieux et on voit mieux son travail bon des fois je ne fais pas je fais des fois j'y vais à l'arrache mais des fois je fais j'essaye la plupart du temps de faire par cette méthode là quand c'est des kits comme ça complets voilà c'est une image complète bon là par exemple là ça va aller là ce sont des parties entières vous voyez donc ici on va pouvoir faire par exemple tout le jaune après on va commencer à faire tout le rose on va faire tout le orange là on va faire là on peut faire par exemple tout en entier mais une fois qu'on part dans le confetti hop donc voilà je vous remontre le dessin de ce kit un joli kit qui peut aller dans la cuisine joli panier de pommes et de groseilles ouais c'est des groseilles il y a quelques prunes voilà donc voilà pour ce kit je le trouve très joli très printanier enfin les fruits c'est plus fin d'été mais bon enfin ça donne envie donc comme d'habitude je vais vous mettre les liens tous les renseignements pour ces liens hop tous les renseignements de que vous aurez besoin pour retrouver ces deux kits en diamond painting et en point de croix en barre d'infos sous la vidéo voilà hop et celui-là va partir en bas le DP reste en haut avec chaque chose à sa place et je vous mets également le lien de la boutique donc j'espère que vous trouverez des petites choses qui vous plaisent dans cette boutique vous n'êtes pas obligé d'acheter mais bon qui sait vous allez peut-être trouver les choses qui vous plaisent et vous intéressent moi maintenant je vais vous laisser je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501